Les chevaux à suivre dans la première course sont principalement Joyce Degacy qui semble avoir bien pris sa dernière course et qui affiche une forme améliorée comme en atteste l'état de son coating Fear Cat qui a maintenu une belle forme en apparence après sa récente victoire et qui a laissé une bonne impression l'eau de son kenté et Capiticos qui a été bien ménagé pour son entourage et qui jouit d'une très bonne santé actuellement Dans la deuxième course, Djam Baman a bénéficié pleinement de son premier galeur de course pour peaufiner sa condition et il est définitivement mieux dans sa peau Harry Hope It Happens s'est refait une santé à Florian après sa précédente sortie et il commence graduellement à retrouver ses moyens quand il a paru plus affité Accountability est sur la bonne voie concernant sa progression et il s'est montré bien appliqué lors de son kenté sur la grande piste Dans la troisième course, Hogan est actuellement en pleine possession de ses moyens et il a été soumis à un entraînement plutôt léger pour garder sa belle forme du moment Sir Earl Grey a profité de son premier galeur de course pour peaufiner sa condition et il a réalisé par la suite des signes de progrès évidents comme on le voit sur la grande piste Unbridled Joy respire la grande forme en ce moment et son séjour sans y démarrer lui a fait beaucoup de bien comme on peut la percevoir lors de son travail Dans la quatrième course, Chosen Dash est descendu à Florian pour se ressourcer après sa dernière sortie et ce Hong B a attiré les regards car il est vraiment très bien physiquement Bug est un coursier qui progresse après chacune de ses séances d'entraînement et il a dévoilé du potentiel lors de son travail sur la grande piste Nothing Compares n'a pas été poussé à fond à Florian en raison qu'il a tendance à perdre du poids assez facilement et il n'a évolué que like canters ces derniers temps Dans la cinquième course, Trackmaster semble avoir gagné davantage en puissance par rapport à la dernière fois et c'est un coursier qui a été préparé avec beaucoup de soin en vue de la distance Garby est toujours dans de bonnes dispositions et il a souvent évolué aux nice canters démontrant beaucoup de potentiel Independence est beaucoup mieux dans sa peau cette saison et sa belle forme a retenu l'attention Dans la sixième course, Nighting Seatle a pleinement bénéficié de son séjour au Centre Guidé-Marée Il a été bien ménagé pour son entourage surtout pour son palfrenier qui a pris beaucoup de soin avec lui Ball Inspiration donne l'impression d'avoir bien pris sa dernière course et il a été patiemment entraîné ces derniers temps Rampart Ice apparu dans de meilleures dispositions et il est beaucoup mieux au niveau de sa condition par rapport à la dernière fois Dans la septième course, Step to Fame a bien récupéré à Florian après sa dernière sortie et il est toujours dans de bonnes dispositions comme on le voit sur la Grande Fiste Dont telle maman a paru en nette regain de forme ces derniers temps et elle a bien assimilé son travail démontrant sa bonne santé du moment Le premier galeur de course de Red China lui a fait énormément de bien car c'est un courcier qui a réalisé des signes de progrès évidents par la suite Dans la huitième course, Zeddeacon s'est refait une centrée après sa défaite de la dernière fois et il affiche toujours une belle forme démontrant qu'il a bien récupéré Chris Crossman a bénéficié de sa première mise en jambe et il a travaillé en net progrès ces derniers temps Tigre libre a maintenu une bonne forme en apparence et il n'a évolué qu'aux l'aït canteuses au centre-guide et marée Sous-titrage Société Radio-Canada